Oyez oyez, jeunes aventuriers des mondes virtuels, soyez les bienvenus sur la vidéo dédiée à Tron & Liberty et plus précisément, nous sommes sur la bêta ouverte qui débute ce 18 juillet à 19h. Elle ne dure que quelques jours, je vous mets les dates exactes dans la barre d'infos. Celle-ci est disponible pour tout le monde sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et tout le monde pourra jouer sur les mêmes serveurs. Le jeu sortira le 17 septembre et non, tout ce que vous faites là sur cette bêta ouverte de quelques jours, vous ne conserverez pas cette progression pour la sortie officielle du jeu. Prenez également en compte que Tron & Liberty, durant cette bêta officielle, vous proposera une progression accélérée de votre personnage. Cela ne reflattera donc pas à 100% l'expérience que vous aurez à la sortie du jeu. Je sélectionne un serveur et s'il y a une cinématique, je me tais. Vous avez sélectionné le serveur U-Central 40. Merci madame, faudra que je regarde comment j'enlève cette voix parce que c'est très pénible. Appuyez sur Entrée. Une cinématique est en cours. Pour la passer, appuyez sur Échapes. C'est dit que c'est la Seale-Stone containing Suleveth, la goddess de destruction. Cette magie de star de destruction a été cassé en pieces en tout le monde. Et ceux qui sont nés avec cette fragment a été appelé le Star-Children. En 1192, durant une période de conflit, le Archean commander, Kha'Zaar, s'appelait à utiliser le pouvoir de Star-Fragments comme un outil de la guerre, et a envoyé la witch Calanthea à la région de l'île où le wizard, Yann-Junath, s'écrit les Star-Children. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Oui, elle va se taire là, madame ! Au secours ! Par défaut, le jeu vous met ça. Je vais créer un personnage masculin. Je ne vais pas passer 50 ans sur la création de personnages. J'avais déjà fait une vidéo dédiée à l'outil de création de personnages sur la version sud-coréenne parce que j'ai plusieurs vidéos de gameplay de la version sud-coréenne. Et je vais vite aller voir comment on enlève la voix. Ah, peut-être ici, attendez. Ok, pour ceux qui veulent enlever cette voix qui est imposée au lancement du jeu, vous allez dans les paramètres, accessibilité, contenu, guide audio au lancement, qui est coché par défaut. Vous le décochez, et normalement, c'est bon. Je pense que ça doit être ça. Du coup, ici, nous avons un personnage créé par défaut. Nous allons regarder ce que le jeu nous propose. Ok, alors, au niveau des visages, je vais choisir quoi ? Je ne sais pas. Je vais déjà aller choisir la coupe de cheveux. Ah bah, attendez, on va faire une apparence aléatoire, comme ça, on va voir directement les possibilités que le jeu nous permet de faire pour notre petit personnage d'amour parce qu'on les chérit, nos petits persos dans les jeux. Ok, bon. Du coup, moi, ce que je veux, changer d'apparence, et on va aller voir pour la coupe de cheveux. Mais je vais bien en trouver une qui me plaît, celle principale. Je ne sais absolument plus celle que j'avais sur la version sud-coréenne. Au niveau de la couleur, on va prendre quelque chose d'un peu plus blond. Au niveau de la barbe, je n'en mets pas. Oh, j'ai un grain de beauté sur le nez, dis donc. Au niveau des visages, qu'est-ce que je vais prendre ? Je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un truc pré-créé. La bêta, c'est que quelques jours, je ne conserve rien, donc je ne vais pas m'embêter. Celui-là, on lui refera peut-être son pif. Du coup, au niveau des yeux, qu'est-ce que nous avons comme possibilité offerte par l'outil de création de personnages ? On peut avoir les yeux verrons, donc ça, c'est pas mal. Je vais prendre celui-ci. Au niveau de l'iris, je vais conserver... Non, l'iris, je vais changer la couleur. On va mettre les deux de la même couleur. Voilà, on va mettre un beau bleu qui flash, comme ça, on est content. Ensuite, au niveau du pif, voyons voir les nez que nous avons de disponibles. OK, celui-ci me convient. Je ne sais plus c'était lequel, ça devait être celui-là, je crois. OK, je vais prendre ce nez-là, et puis je pense qu'on va être OK pour... pour le personnage. Le reste, je vous invite à aller voir ma vidéo. Au niveau de la taille, on va prendre un personnage assez grand, avec un haut du corps comme... On va le laisser tout comme ça, c'est très très bien. On va juste augmenter la taille de la tête. Vous êtes là, c'est pour voir le jeu en lui-même, et pas uniquement l'outil de création de personnages. OK, pour moi, ça ira très bien comme ça. Je ne suis pas très fan de l'apparence de mon personnage, mais je n'ai vraiment pas envie d'y passer 50 ans. Ce n'est pas le but. Je n'ai pas choisi de nom, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est par après que je choisis un nom. Alors, je tiens à signaler que lors de la sortie en Corée du Sud, il n'y a eu aucun problème serveur à signaler. Là, il y a l'air d'avoir un petit peu de soucis. Regardez, on a été éjecté des serveurs. Merci, Amazon. Ça commence bien. OK. On va relancer tout ça. Du coup, ça m'a... Voilà, déconnecté du serveur. Et là, je ne vais plus pouvoir me reconnecter. Ça va être incroyable. Bon, eh bien, j'ai été jarter des serveurs de chez Wish, de chez Amazon Games. Du coup, je n'ai pas pu valider mon serveur 40 et quand je m'y reconnecte, ça me plante. Donc, je vais tester sur le 43. Non, on va retenter le 40 quand même parce que j'ai dit que j'allais sur le 40. On va voir si ça fonctionne. Donc, je disais NCSoft en Corée du Sud édite et développe lui-même le jeu. Il fait les deux, quoi. Éditeur et développeur. Et là-bas, pour la sortie, aucun problème à constater sur les serveurs. Chez nous, c'est Amazon Games, de bêta ouverte. Les serveurs ne tiennent pas le choc sachant qu'il y a moins de joueurs pour une bêta que lors d'une sortie officielle du jeu. Du coup, temps est coulé. Ça ne marche pas. Le 40, je ne peux pas y accéder. Je dois donc recommencer à nouveau. Échec de vérification du code Steam. OK, eh bien, c'est super. Merci, Amazon. Merci, Amazon. Je t'aime. Merci, Amazon. Eh bien, ça a été rapide cette fois-ci. Merci, Amazon. On n'a pas le temps. On va être jarter. OK, apparence aléatoire. Vite, fous-moi un blond. Oh, ça ne va pas y aller. Allez, c'est bon, on y va. On n'a pas le temps. Allez, on y croit. Oh, dites-moi que c'est vrai. Oh non. Ah non, ça ne plante pas. Ça fonctionne ? Mais c'est incroyable. Alors, dans ce jeu, vous ne choisissez pas de classe. c'est le choix de votre arme qui fonctionnera. Ah, mais attendez, je n'ai pas le temps de régler mes touches. Comment ça fonctionne ? Allez, qu'on le tue parce que j'aimerais bien changer mes raccourcis clavier. Merci. Allez. C'est parti pour le moment chiant. Oh mon Dieu, c'est quoi tous ces menus ? Mais comment on change les raccourcis ? Mais dégage, Casamania, j'ai été notif, on s'en fout. Putain. Bon, écoutez, visiblement, dans le tuto, les compétences, je ne peux pas changer mes raccourcis clavier, donc on fera avec. Du coup, mes raccourcis clavier, ça ne va pas du tout, donc ce n'est pas top pour moi. Là, j'ai les bras croisés. Utiliser une compétence défensive, ok. Donc là, je mouse click, je suis désolé. j'avais prévu tous mes raccourcis clavier avant de lancer le jeu parce qu'on pouvait le faire dans les options et ça ne me l'a pas pris en compte pour le tutor. Bonjour, je viens vous taper dessus. Donc oui, je disais, il n'y a pas de classe dans le jeu, c'est vous qui créez votre archétype avec les armes que vous équipez. Je sais que je râle, je n'ai pas l'habitude de râler, mais là, j'en peux plus là. Allez, là, je me transforme en animal. L'objectif, c'est de suivre l'espèce de petit loup qu'on a vu de bleuter, là, fantomatique. C'est très fluide, je suis à plus de 100 FPS. La grande épée, j'aime encore bien. Donc là, je suis capturé. Mais ça va, j'ai été sauvé par papy. Merci papy. D'où la suite ? D'où la suite ? C'est si passionné. Et quand même pas, bon, qui se débrouiller. C'est dur que de��rieux et peut-être, les types de trucs ce sont les Après ce pouvoir, vous devez contrôler le pouvoir de Fragment de l'Espagne. Ne soyez pas consommés par la lumière. La transition entre les cinématiques et le jeu en lui-même sont plutôt chouettes, j'aime encore bien. Je ne me rappelle plus s'il y a des choses à récolter là-dedans, je ne crois pas. On se dirige vers la porte. J'ai mon petit grain de beauté sur le pif, pardon, je n'avais pas vu. On va s'appeler Dash Up, voilà, tout simplement, on accepte, on valide. C'est bon, le jeu est content. Ah, c'est là où tu étais. J'ai cherché à toi. Lassie a transporté des supplies à l'Espagne du Nord. Pouvez-vous aller avec elle pour prendre les supplies ? Elle va te servir parce que c'est tellement dangereux. Je vais moi-même, mais pour mon arme. Mais donne-moi une main. Alors, vous l'aurez remarqué, contrairement à Lost Ark et à New World, Amazon Games ici a fait le choix de ne pas proposer de langue française pour le vocal dans le jeu. Enfin, les PNJ parlent en anglais, mais vous pouvez avoir d'autres langues. Je crois qu'il y a le coréen, il me semble. Et peut-être le japonais, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a trois langues. En tout cas, il n'y a pas le français. Donc, ils ont fait des économies cette fois-ci sur ça. Ok, allez, on s'en va. On sort d'ici. Les environnements sont plutôt jolis. J'aime beaucoup. Et là, on va avoir une très belle vue. Attention à vos yeux. Eh, c'est plutôt stylé la vue quand même. Je ne sais pas vous, mais moi, elle me plaît beaucoup cette petite vue. Bon, on va voir si on peut modifier cette fois-ci les paramètres pour les raccourcis. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller à la rencontre de la Garde du Nord et parler à Lottie. Et c'est en bas que l'on pourra trouver des armes à tester pour voir ce qu'on a envie de jouer. En fait, tout simplement. Menu principal. Dans le menu F10, vous pourrez consulter de nombreux contenus. Ouvrez Codex pour voir vos récompenses. Ok. Donc, on va aller là. Voilà. Le menu Codex. Et ici, on aura des récompenses. Pour l'instant, visiblement, je n'ai rien. Mais en même temps, je n'ai rien fait dans le jeu. Donc, ce n'est pas très étonnant. Donc, le jeu n'a pas de monture. La monture, c'est vous. Vous allez avoir différentes formes. Aquatiques, aériennes et terrestres. Pour vous déplacer dans le jeu. Qu'est-ce que t'embrasse ici ? J'ai les yeux très, très flashy quand même. J'aime pas du tout la gueule de mon perso. C'est un truc de ouf. Oh, vraiment ? J'ai juste à retourner pour le trouver. Merci. Je dois aller. C'est vrai, j'ai commencé à移rir la délivre. Benny a dit ? Honnêtement. J'ai dit qu'il ne pas se risquer. C'est vrai. C'est certainement ça ne va pas t'aider. Je pense que le portail de Archeon s'ouvre encore. Nous devons délivrer quelques munitions à travers Waspyrion avant qu'ils l'invade. Nous voulons apporter des armes. Tu ne sais jamais quand tu es dans une lutte. On va aller au management de supplies. Connell devrait avoir un chest de armes prêt prêt pour nous. Maintenant, allons-y. Ok. Donc, du coup, c'est cette fois-ci que nous allons pouvoir aller tester nos armes. On peut sauter. Merci le jeu. Hop. Je referme ça. Allez Lottie. Il est où l'intendant ? Il est là-bas. On va aller voir l'intendant qui nous donne un coffre avec des armes. Ici. Colonel a préparé le chest de armes. Bonjour Monsieur l'intendant. Coffre d'armes. Yeah. Et là, on va regarder ce qu'on peut avoir comme armes. Ok. Alors, on peut jouer l'espadon, comme vous pouvez le voir. Une arme équilibrée qui permet des combos d'attaques dévastateurs et qui dispose d'une réserve de santé élevée. Nous avons l'épée avec le bouclier. Bon, ça, c'est classique. On connaît. Le tandem épée bouclier offre une défense élevée et un moyen efficace de contrôle de foule. Les dagues. Arme parfaite pour être furtif et infliger des dégâts d'empoisonnement à l'ennemi. Assez dynamique visuellement, en tout cas. L'arc long. Une arme de précision à longue portée. Immobilise l'ennemi à distance et inflige de gros dégâts de loin. L'arbalète vous permet de combattre avec style, agilité et rapidité. Elle marque les ennemis afin que vous puissiez les cribler de traits et les tuer instantanément. Le bâton de magie vous permet de faire appel à tous les éléments. C'est de la magie. La baguette. Une arme de soutien qui vous permet de soigner ou de renforcer vos alliés. La petite bagounette. Et puis voilà. Merci pour cette petite explication. Double arbalète. Avec... Avec je sais pas quoi. J'aime bien le style des arbalètes, le fait qu'on en ait une dans chaque main. Ça classe. Par maître de compétences. Quand vous changez d'arme, vous devrez reconfigurer vos compétences. Bah oui. Attendez, attendez. Parce qu'avec le son, vous, ça va être pénible. Voilà. Merci. Compétences. Lorsque vous protégez... Non pardon. Lorsque vous vous protégez de l'attaque furieuse d'un ennemi avec une compétence défensive, chaque arme active un effet spécial. Les compétences actives peuvent attaquer les ennemis ou produire d'autres effets sur votre groupe et vous-même lorsqu'elles sont enclenchées. Ok. Les compétences passives sont toujours appliquées, ce qui vous permet de changer le style de combat en fonction de vos choix. Merci, merci. Les compétences ajoutées aux emplacements rapides peuvent être utilisées en combat. Déplacez les compétences dans les emplacements rapides pour les équiper. Seules les compétences équipées peuvent être utilisées ou appliquées en combat. Donc, vous créez un petit peu votre build en réalité. Ok. Moi, je vais jouer magie à la sortie. C'est très très probable. Je joue jamais les armes type un peu agilité. Donc là, c'est l'occasion du coup de me changer un peu les idées, histoire de changer un peu pour cette bêta. Et vous, ça vous change aussi. Donc après, c'est un choix. On aime ou on n'aime pas être nous-mêmes la monture. Ah, ça change un peu, quoi. Évidemment, vous aurez différentes formes de morphes, de transformations que vous pourrez obtenir dans le jeu. Vous ne serez pas cantonnés à la même apparence tout le temps. Ah oui, aussi dans le titre, quand je dis que c'est un jeu gratuit, s'il vous plaît, réfléchissez. Ça ne veut pas dire que c'est une ASBL, enfin une association, vous dites en France, qui vous propose tout gratuitement. Évidemment qu'il y a une boutique, évidemment qu'il y a un système économique derrière. C'est bon, c'est un titre. Je ne peux pas non plus faire une encyclopédie. J'ai pas lu. F. Ok, merci. En tout cas, c'est très fluide. Là, moi, j'ai capé à 120 FPS. Donc là, je suis à 118, 115, 120. Je passe par en dessous, hein, Balek. Ah, elle m'attendait, elle est gentille. Là, on esquive. Je touche tout doux, je touche tout doux. Pong, 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 pong. On la suit, on la suit. Ouais, allons-y. Allons poutrer du mob un petit peu, là. Cet arbre est très joli. Oui, on va le tuer, t'inquiète pas. Oh bah, il est mouru. Enfin, pour les prochaines, on va passer à l'arc. C'est bon, Lottie, je suis là, hein. Elle a perdu la petite, hein, si je suis pas là. Ok. Alors, les amis toys, c'est des petites créatures que vous allez avoir dans le jeu également. Là, il y en a une qui me chuchote. Petit familier, quoi. Oui, on se dépêche. Quoi, faut le tuer aussi, lui. Aïe, il m'a stun, le vilain. Allez. Ah ouais, c'est super fluide. Enfin, là, je suis descendu à 80 FPS. Mais ça reste la sensation très fluide. Pompompompompompompomp. Bon, mes raccourcis, je les ai fait vite fait. Donc, il y a une partie qui me convient, une partie qui me convient pas. Donc, je regarderai ça plus tard comme il faut. Ah, buca personne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est gentil les racines de se libérer pour que je puisse passer J'apprécie le geste Alors sur la plateforme de vol plané Faire un double saut avec espace Ok Ah bah ça marche quand même vachement mieux Quand y'a pas le lag Quand on avait en Corée du Sud Une fois sur deux je me viandais au sol Allez on se rapproche On va aller dans la petite bulle de protection C'est bon je suis là Ok Il va falloir éliminer ces espèces de tourelles Qui sont très vilaines Alors pour les tourelles On va pas bander sur l'arc déjà Donc c'est nickel Allez on se déplace en allant plus vite Eux je sais pas si je dois taper dessus Je m'en fous Mon objectif c'est la tourelle Chacun sa merde Ah mince je pensais qu'il fallait taper dessus Ah il me faut de la poussière de feu Bon bah du coup Je reviens Ah bah il y en a de la poussière de feu On fait du loot C'est incroyable Ok on va pouvoir aller détruire la tourelle Avec un effet très rapide Ok donc là nous avons abîmé le mobilier urbain Ce qui fait que le manager de la zone N'est pas très content Quoi ça fait mal ? Non je veux sortir de là Merci Comment je fais la roulade ? Utiliser pour faire une roulade Ça marche pas chez moi J'ai du changer les touches Et ça fonctionne pas Fuck Bon on verra ça plus tard Bon vous savez qu'il y a des roulades Moi je les ai pas Je vois plus Je suis où je suis là Est-ce que Euh Non j'ai pas les roulades J'arrive pas Faudra que je modifie encore mes touches clavier Et ouais C'est pas pratique Quand on modifie toutes ces touches Parce qu'après Tous les trucs par défaut Ça refonctionne plus Stun Bah dis donc Le coup dans le dos Comme ça Je suis pas d'accord On ne va plus Ses yeux sont ses signes ! Quelqu'un, attacke ses yeux l'autre, maintenant ! Les Starfragments ? Attention ! Help ! Je suis désolé, enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ou quoi que ce soit C'est vraiment une bêta 100% ouverte 100% gratuit Et non comme je l'ai dit au début de la vidéo Vous ne conserverez pas votre progression Moi je vous laisse ici je vous fais des petits bisous Des petits poignets de main tout ça tout ça Toi même tu sais je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming Et ce peu importe à quel jeu vous allez jouer Parce que le principal mes petits amis Bah c'est de s'amuser Et regardez mon personnage Il transpire le bonheur Ciao bye bye